Et pour la première fois en France, le Conseil supérieur de l'audiovisuel organise une journée de la langue française. Pourquoi cette initiative ? On en parle avec nos deux grands témoins. Patrice Gélinet, merci d'être avec nous. Vous êtes conseiller, membre du CSA. Avec nous également Brigitte Fosset, que nos téléspectateurs connaissent très bien. Vous êtes actrice et marraine donc de cette journée de la langue française. Patrice Gélinet, pourquoi tout simplement une journée dédiée à la langue française ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il faut rappeler que c'est une démission du CSA que de veiller, je cite la loi, de veiller à la défense et à l'illustration, c'est-à-dire à la promotion de la langue française. Ensuite parce qu'il est important de défendre le français et de l'illustrer aussi dans les médias audiovisuels que nous régulons, radio et télévision. Pourquoi ? Parce que compte tenu du temps que les français passent devant leur téléviseur, plus de trois heures, devant leur radio, à écouter la radio pendant un peu moins de trois heures. Évidemment, ils jouent un rôle prescripteur, ils sont un rôle normatif dans le domaine de la langue. Et il était très important effectivement que ce soit à elles de relayer cette initiative. Enfin, j'ajoute que même si l'initiative est antérieure aux événements qui sont produits au mois de janvier, il est évident qu'au moment où il est nécessaire de resserrer le lien social, comment le faire aussi mieux que dans la langue ? La langue qui nous rassemble, la langue qui nous permet de nous exprimer et d'exprimer d'ailleurs à travers elle aussi les valeurs que nous portons. C'est que porte la langue française, que porte la France, c'est-à-dire la liberté, la liberté de communication, l'égalité des droits, et puis aussi la fraternité entre les membres d'une communauté, quelles que soient leurs origines. Brigitte Fosset, qu'est-ce qui vous a incité à vous impliquer dans cette initiative ? Je suis très honorée que Patrice Gellinet ait pensé à moi parmi d'autres d'ailleurs, Abdelmalik, et puis aussi Eric Orsena, Eric Orsena, et Joyce Jonathan qui est une jeune chanteuse francophone. Joyce Jonathan qui aime la langue française, parce que j'aime aussi tout particulièrement la langue française. Mon père a écrit des poèmes, mon grand-père maternel en écrivait aussi, et mon métier c'est de servir la langue. Même quand je choisis un scénario pour la télévision, je regarde d'abord comment il est écrit, quels sont les mots que je vais avoir à prononcer. Vous êtes vous-même d'ailleurs une grande passionnée de la poésie, qui est le vecteur par excellence aussi de la langue, des mots. J'aime la poésie, et aussi la poésie en prose, parce que la poésie bien sûr peut passer par la prose, et nous avons d'ailleurs avec Patrice Gellinet une passion commune pour Dubelais, vous vouliez parler de Dubelais je crois. Dubelais qui a joué un grand rôle, vous savez qu'il a écrit un manifeste, qui s'appelle précisément Défense et Illustration de la langue française, c'est exactement les mêmes termes qu'emploie la loi pour nous assigner 5 siècles après Dubelais, la mission justement de défendre et d'illustrer la langue française. Je répète plus l'illustrer que la défendre, elle ne se porte pas si mal, on dit qu'elle ne se porte pas très bien, mais pensez quand même que du temps de Dubelais, il y avait à peine 2 millions de français, 10% du royaume de François 1er qui parlait le français, aujourd'hui 250 millions dans le monde, à l'avenir et surtout en Afrique 750 millions à l'horizon 2050, donc pour une langue dont on dit qu'elle est désuète, qu'elle est dépassée, au contraire elle se porte plutôt bien. Alors vous avez réalisé... Moi je suis très optimiste parce que j'ai appris grâce à votre colloque, que j'ai lu, que 116 millions de gens apprennent le français dans le monde, c'est-à-dire que c'est une langue d'enseignement, et que Sangor avait dit dans les décombres de la colonisation, « Nous avons ramassé cette merveille qu'est la langue française ». Ça veut dire que finalement des gens comme Victor Hugo, des gens comme Dubélé, Ronsard, et Loire surtout... Allez-y, disez-nous un extrait, je vois que vous avez préparé quelques... Non mais je vis, je vis moi dans la lecture, j'ai une passion pour la lecture à haute voix. Alors j'ai un poème d'amour, ou alors quelque chose sur le livre... Le poème d'amour, le poème d'amour. Vous croyez ? Allez-y. Bon, d'accord. Puisque j'ai mis ma lèvre à ta coupe encore pleine, puisque j'ai dans tes mains posé mon front pâli, puisque j'ai respiré parfois la douce haleine de ton âme, parfum dans l'ombre ensevelie, puisqu'il me fut donné de t'entendre me dire les mots où se répand le cœur mystérieux, puisque j'ai vu pleurer, puisque j'ai vu sourire ta bouche sur ma bouche et tes yeux sur mes yeux, je puis maintenant dire aux rapides années passées, passées toujours, je n'ai plus à vieillir. Allez-vous-en avec vos fleurs toutes fanées, j'ai dans l'âme une fleur que nul ne peut cueillir. Votre elle, en le heurtant, ne fera rien répandre du vase où je m'abreuve et que j'ai bien remplie. Mon âme a plus de feu que vous n'avez de cendres, mon cœur a plus d'amour que vous n'avez d'oubli. Qui est l'auteur de ces vers ? Mais ça, c'est Victor Hugo et je trouve que c'est un des plus beaux poèmes d'amour sur l'éternelle jeunesse de l'amour. Et vous me souhaitez vivre magnifiquement. Alors, on va tout de même poursuivre en essayant de voir quels sont les obstacles qui se dressent sur cette langue qui a su mettre à l'honneur Victor Hugo. Non, non, mais on a le temps, rassurez-vous, Brigitte Fosset. Juste le temps de vous montrer un clip, j'ai presque envie de dire que dis-je, une petite vidéo que l'on peut voir sur le site internet du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Regardez. Bon, je te laisse méditer là-dessus. Goodbye. Dites-le en français. Notre langue est belle. Utilisez-la. Single again. Ça paraît caricatural quand on regarde cette petite vidéo, cet extrait, cet homme qui utilise des anglicismes à tout va, cette femme qui est devant lui comme éberluée. Ce sont tout de même des scènes de la vie quotidienne, non ? Oui, c'est vrai. Mais en même temps, ça a toujours existé. Il y a une phrase de Proust. Proust, Swann était très smart ce jour-là, dans le dinner jacket. Proust ? Oui, Proust. Donc, il ne faut pas s'affoler. Ça n'empêche pas Proust d'écrire très très bien. Vous êtes d'accord ? Au fond, vous vous relativisez ? Il ne faut pas faire de cette journée une journée contre les anglicismes. C'est une journée pour la langue française. Alors, cela dit, de toute façon, une langue pour qu'elle puisse vivre, se développer, pour qu'elle ne devienne pas une langue morte, doit savoir accepter des mots étrangers. Ce qui est triste, ce qui est déplorable, ce que je trouve même franchement ridicule, c'est l'emploi, comme on vient de l'entendre dans ce petit passage, c'est l'emploi de mots anglais lorsqu'il existe un équivalent français. Il y a toute une liste de mots dont se plaignent beaucoup d'auditeurs et de téléspectateurs qui nous écrivent très souvent pour se plaindre des anglicismes. Mais on n'entendra jamais un Québécois dans un café parler de la sorte à Montréal ou à Québec. Pourquoi est-ce que les Français n'utilisent pas des mots français lorsqu'on peut les utiliser ? On peut citer des émissions de télévision célèbres comme The Voice, on dit La Voix au Québec. Oui, tout à fait. Comment l'expliquez-vous ? Alors, pour ce qui concerne les titres d'émissions, si ce sont des marques, le producteur, s'il est étranger, peut imposer que le titre des émissions garde son titre en anglais. Mais en revanche, on peut très bien aussi le négocier. Et c'est vrai que les Québécois ont parfaitement fait. Je me souviens très bien qu'en colloque que nous avons fait, le représentant de la radio-télévision canadienne disait « Si vous cherchez vraiment une traduction pour The Voice, je peux vous la trouver. » Non, ce qui est effectivement ridicule, c'est l'utilisation de mots anglais quand l'équivalent français existe. Pourquoi dire « live » alors que la langue française donne les deux significations du mot « live » ? Donc elle est plus riche. « Live », ça peut vouloir dire « en direct », ça peut vouloir dire « en public ». Pourquoi dire « mail » quand on peut dire « courriel » ? C'est les Québécois qui ont trouvé ce mot et il est assez astucieux, qu'il vient de courrier et d'électronique. Pourquoi dire « news » souvent ? Dans le jargon journalistique, on parle de « news », il y a des infos. Mais quelle est la responsabilité justement des médias ? On entend souvent le crash, on pourrait dire l'écrasement, le monnaie pour le coup pas très joli. Tsunami, c'est un raz-de-marée, il existe, mais on a le sentiment que dire « tsunami », c'est beaucoup plus spectaculaire et impressionnant. Mais c'est pour ça qu'il faut savoir accepter quand même quelques mots quand ils passent dans le langage courant. Moi, quand je regarde un match de foot, je ne dis pas que je regarde une partie de balle aux pieds. Donc il ne faut pas exagérer. Lorsqu'un mot anglais étranger, de façon générale, est entré dans le langage courant, il faut savoir l'accepter. On m'a posé souvent la question, et c'est vrai que c'est un genre qui passe souvent à la télévision, comment dire « zapping ». Eh bien écoutez, moi franchement, le mot « zapping » ne me dérange pas. D'ailleurs, le dictionnaire, le Robert, mais « zapper », a introduit « zapper ». Ça ne me dérange pas beaucoup, plutôt que les floriologismes qui ne peuvent pas marcher. Mais il y en a qui marchent, des néologismes. Brigitte Fosset, sur vous, quand vous écoutez la radio, quand vous regardez la télé, est-ce que ça vous arrive d'être surpris ? Est-ce que vous en voulez parfois aux journalistes d'utiliser des mots en anglais, alors qu'ils pourraient le faire en français ? En fait, j'avoue que je n'ai pas le réflexe de penser à ça. Je regarde surtout, j'écoute surtout le langage, en fait. Vous, vous parlez très bien, par exemple. Et c'est vrai que la syntaxe, la grammaire, est un plaisir pour moi. Moi, j'aime conjuguer. J'aime les verbes. J'aime quand Victor Hugo dit « un livre est quelqu'un ». Ne vous y fiez pas. Un livre est un engrenage. Prenez garde à ces lignes noires sur du papier blanc. Ce sont des forces. Elles se combinent, se composent, se décomposent, entrent l'une dans l'autre, pivotent l'une sur l'autre, se dévident, se nouent, s'accouplent, travaillent. Mais quelquefois, les lecteurs sortent du livre tout à fait transformé. Et c'est vrai que quand vous parlez comme ça, par exemple, ça arrive. Il y a des journalistes qui ont ce langage-là, qui utilisent les verbes, qui utilisent la grammaire. On est réconforté, on en sort nourri. Justement, et si peut-être le défi pour la langue française n'était pas justement le respect de la grammaire, de la syntaxe et de l'orthographe, on va regarder quelque chose qui va parler à beaucoup de monde, aux parents notamment, mais pas seulement. Regardons. C'est quoi ce truc ? C'est du SMS. Du SMS dans un film ? Ça permet de dire plus de trucs en moins de temps. C'est hyper compliqué, il faut faire pause pour essayer de comprendre. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je déchiffre, chérie. Dites-le en français. Notre langue est belle, utilisez-la. C'est à quelqu'un ? Alors là, le langage texto, alors ennemi de la langue française, là, j'ai le sentiment que vous partagez... Moi, je trouve très drôle, et surtout que le texto, c'est une langue en soi. Mais vous, vous dites s'il te plaît ou STP quand vous envoyez un texto ? Moi, j'écris des textos qui font 30 lignes. Vous n'allez pas sur Twitter, alors ? Non, non, que c'est une résistante, j'écris en entier avec les négations et tout. J'ai pris un malin plaisir à faire ça, je trouve que c'est de la résistance. Je fais la même chose à titre personnel, vous concernant vous, dites-nous, Patrice Gellinet. Mais le langage des textos, les SMS, ce n'est pas un langage, c'est des abréviations. Bon, peut-être qu'il en sortira effectivement un nouveau vocabulaire. Oui, mais certains jeunes ne font plus la part des choses, cela dit, très sincèrement. Ça paraît, encore une fois, caricatural, mais vous avez parfois des enseignants en France, des professeurs, qui se retrouvent dans des copies avec le « que » écrit, « k » et non « q » du « e ». Oui, mais l'important dans une langue, c'est qu'on se comprenne. L'inconvénient de ces langues qu'on improvise, et que chacun parle à sa manière, fait qu'on ne se comprend plus. Ça devient, au fond, ça rejoint le mythe de la tour de Babel, le jour où les gens ne se comprennent plus, ben, ils se tapent dessus. C'est en ça que je... C'est pour ça que vous disiez le lecteur tout à l'heure du « vivre ensemble ». C'est très, très important. Vous êtes d'accord à ce point-là, d'ailleurs, après ce qu'a vécu la France le 7 janvier, la langue, notamment pour les plus jeunes, c'est aussi une source, une richesse pour pouvoir mieux vivre ensemble, pour mieux se comprendre, peut-être moins céder à la violence ? Écoutez, la langue, ça a toujours été la liberté, parce que c'est la forme d'expression qui surgit du corps et de l'âme spontanément. Donc, plus elle est riche, plus elle est belle, plus elle est drôle, plus elle a de l'humour, plus elle a de l'amour, plus elle va combler les rapports humains. Et moi, je pense que c'est très important, la dictée, par exemple. Ça a été l'occasion pour moi, dans mon enfance, d'entendre les plus beaux textes d'Anatole France, de Jules Romain, de Romain Roland. La dictée, c'était une saveur, c'était un jeu. Et puis aussi, la dictée de Bernard Pivot, c'était génial. Légendaire. Et c'est très important, c'est amusant. Et puis, je trouve aussi que c'est important de pouvoir inventer sa vie. Pour inventer sa vie, il faut se nommer. Il faut dire qui on est, il faut témoigner de qui on est. Par exemple, il y a une association qui s'appelle la TD Carmond, et qui lutte contre la misère, donc contre les gens qui ne savent pas s'exprimer en français. La première chose qu'ils font faire, c'est des témoignages dans une université populaire pour raconter leur histoire en français, et donc contribuer au progrès de la démocratie. Il n'y a pas de progrès de la démocratie sans progrès de la langue. La langue, si vous voulez, la loi, elle est faite par la langue. Donc, si vous voulez écrire une lettre de motivation et obtenir un poste de journaliste, plus vous écrivez bien, plus vous obtenez ce poste. Donc, c'est un élément de liberté, de communication. Et aussi, il faut que ça reste ludique, et que ça reste un amusement. Merci beaucoup, Brigitte Fossé. Merci, Patrice Gélinet. On imagine que le CSA remettra la langue française à l'honneur, donc peut-être chaque année. Et pas seulement en France. Et pas seulement. Vous-même, avec votre chaîne de télévision, je pense aussi à France Média Monde, je pense également aux stations d'outre-mer de France Télévisions, cette journée, elle se passe aussi dans le monde entier. Il faudra faire appel la prochaine fois à des radios francophones. Oui, et c'est à Patrice Gélinet qu'on doit cette idée. C'est la première fois dans l'histoire de France qu'il y a la journée de la langue française. Eh bien, voilà qui est dit. Voilà pour l'hommage. Merci à tous les deux.